... Merci beaucoup M. le ministre. Aujourd'hui, lundi 29 juillet 2024, à 9h53, la compagnie d'incendie et de secours de Luga a été alertée pour accident de la circulation sur la route nationale numéro 2 dans le département de Kébémère, commune de Nannes, plus précisément à la sortie du village de Palmeo vers Ngaïméhé. L'arrivée sur les lieux, il s'agit d'une collision entre un minicar en provenance de Dakar et un camion qui venait de Luga. On a occasionné ainsi un total de 21 victimes dont 0,9 blessés graves, 0,2 blessés légers et malheureusement, on a dénombré sur le terrain 11 corps sans vie. Pour la gestion de l'intervention, l'ensemble des autorités de la région a été alertée. Ils sont dépêchés sur les lieux pour la coordination de l'intervention. Neuf ambulances ont été engagées, un véhicule de secours routier, quatre véhicules d'intervention légers et des spécialistes pour la désincarcération des victimes qui étaient coincées dans l'habitacle du minicar. Présentement, l'ensemble des victimes ont été assistées et évacuées au niveau des districts sanitaires de la place. Présentement, 0,1 victimes a été évacuées au niveau de l'hôpital régional de Thiès. Il y a sept victimes évacuées au niveau de l'hôpital régional de Luga. Deux victimes qui sont présentement au niveau du centre de santé de Kébémère. L'association a été assainie, les véhicules accidentés dégagés. Avec la gendarmerie, la circulation a été rétablie. Donc, monsieur le gouverneur, je crois que c'est... Pour le total, on parle de 20 victimes. Alors, combien de victimes sur le camion et combien de victimes sur le bus? Donc, au niveau du camion, à l'arrivée des secours, les victimes ont été éjactées. C'était combien? Deux. Il y avait le conducteur et l'assistant. Donc, le restant des victimes était dénombré au niveau du... Donc, clairement, le véhicule avait 19 personnes. Est-ce que c'est un véhicule de 19 places? Alors, on est en train de faire les vérifications sur la catébrise. Malheureusement, on n'a pas terminé. Mais il faut qu'on vérifie. On ne sait pas si nous avons vu de l'habitude. Il faut vérifier. Voilà. On est en train de vérifier que la base... Oui. C'est ce que vous avez recommené. Allez, on ne peut pas... Pour répétoir. Voilà. On va les infos, on n'a pas... Voilà. On a interrogé la base, j'attends les autres jours. D'accord. Il faut voir s'il y avait... On sait un nombre ou pas. Oui, un surnombre ou pas. Non, non, non. D'accord. Bon, oui, monsieur le ministre, si vous voulez continuer à faire le constat, visiter l'état des véhicules. Après, on va à Kebemer, au centre de santé, échanger avec les deux victimes qui sont là-bas et les autres qui sont évacuées à Louga. Donc, ils sont au nombre de sept qui sont évacués à Louga. Nous allons aller échanger avec eux. Les corps sans vie aussi sont en train d'être identifiés. Sur les onze, sept ont été identifiés. Quatre sont de la commune de Tiamen-Kaïor et trois sont de la commune de Louga, précisément au quartier Sering Louga.